Ici, on jeûne, mais on jeûne pas que dans le corps, on jeûne aussi dans la tête. D'accord, t'as ressenti ça ? J'ai que 25 ans, mais pourtant j'ai l'impression que... Je sais pas. Il y a eu une bascule ? Ouais, j'ai découvert plein de choses sur moi, des choses qui ont pris du sens, on va dire. T'as donné du sens à ta vie ? Je commence à donner du sens à ma vie, ouais. Bonjour ! Bonjour ! Comment tu vas ? Eh ben, écoute, bien. Tiens, t'étais bien levé ce matin. Ouais, ouais, ouais. Comment ça se fait que ce matin t'étais bien levé ? Un petit truc, un petit bouillon qui m'attendait. Le bouillon ! J'ai pas raté celui-là. C'était le premier bouillon depuis combien de temps ? Depuis trois semaines, 21 jours. Trois semaines ? Ouais. Trois semaines sans manger ? Trois semaines sans manger, hein. Rien à manger du tout ? De l'eau, de l'air, du soleil. T'as pu faire ça ? Ouais. Et t'as quel âge ? J'ai 25 ans. 25 ans, on arrive à faire un jeûne de 25 jours ? Euh, 21. 25 ans ? Ah non, pas 25 jours. 21 jours, ouais. Bah, je pensais pas que c'était possible, mais ouais. T'as réussi. J'ai réussi. Et quelle idée, alors, de faire un jeûne ? Alors, c'est parce que j'ai de l'asthme. Beaucoup de problèmes pulmonaires, je savais pas vraiment comment traiter ça. Asthme, seulement de l'asthme. Monchite, chronique, pulmon, le nez. Asthme, allergie. Allergie aussi. Tout ce qui est la sphère un peu pulmonaire qui était vraiment prise. Et puis, anxiété, fatigue, vraiment. Ça allait ensemble, en fait. Et j'ai tout essayé. Les médicaments, les médicaments, les médecins. Il y a tout nouveau. J'ai tout fait, mais ça allait depuis remplir. Tu prenais beaucoup de médicaments ? Ouais. Depuis combien de temps ? Depuis que j'ai... Vraiment, j'ai commencé à en prendre beaucoup depuis que j'ai 18 ans. 18 ans, donc ça fait 7 ans de médicaments. 7 ans, les antibiotiques, les antistabiniques, les bronchodilatateurs. Tout, tout. De plus en plus, de pire en pire. Donc, en voyant que ça n'allait pas, je me suis dit qu'il faut aller chercher ailleurs. Il faut essayer autre chose. T'as tout essayé, ça ne fonctionne pas. Et t'étais fatigué avec tout ça ? Ouais, épuisé. Tu fatigues ? Tout le temps, je fais du foot. Tout le temps blessé. Jamais d'énergie. Tout le temps, des bronchites toutes les deux semaines. Voilà, c'est pas une vie, quoi, 25 ans. Et là, donc, t'as eu des résultats un petit peu ? Et bien là, je suis toujours un petit peu de temps en temps essoufflé. Ouais. De temps en temps. Je crache toujours un petit peu. Ouais. Mais je respire beaucoup mieux. D'accord. J'ai des poumons qui... Voilà. J'ai réduit mon traitement. Je prends quasiment plus que de la ventoline. Alors qu'avant, j'avais 5 médicaments. D'accord. Donc, une grosse amélioration, en fait. Ouais. Grosse, grosse amélioration. C'est pas totalement réglé, mais c'est sur la bonne voie. Et je pense qu'il y a encore un petit jeune, il veut. D'accord. Et mon asthme, voilà, en ayant une bonne hygiène de vie... Qu'est-ce que tu vas changer dans ton hygiène de vie ? Ah, bah, plein de choses. Parce qu'ici, on a jeûné, mais ici, on fait pas que jeûner. On apprend. Ouais. On découvre un petit peu... On en découvre plus sur soi et sur la manière de s'alimenter, sur l'hygiène de vie. Est-ce que t'as observé des erreurs que tu faisais avec le alimentaire ? Plein, plein, plein. J'avais déjà fait un jeûne. J'avais déjà eu les conférences sur la nutrition. Donc je pensais que je savais tout. Tu croyais que t'es savais ? Mais je savais rien. Et après, il y a trop mille choses qu'il fallait changer. Tu peux nous dire une ou deux choses importantes que tu vas changer ? J'adore le pain et le miel. Le beurre. Et j'ai compris que le miel, ça se digère pas. Et encore pire, si on met ça avec un pain, avec un glucides, avec autre chose, quoi. Ça crée des problèmes qui finissent par remonter au niveau des bronches. Les laitages, pareil, le gluten. Je me suis dit de temps en temps, je prends un petit gâteau, un petit truc. Mais en fait... Grignotage. Grignotage, grignotage tout le temps entre les repas. Et pareil, ça empêche la digestion. Donc des choses, on peut se dire simple. Mais en fait, tant qu'on ne les connaît pas, bah voilà. Et ça, on t'en avait jamais parlé ? Bah non. Surtout, je suis un... Je suis entre guillemets un chercheur. Je veux tout le temps chercher, savoir, comprendre. Dans le sens, voilà. Mais je pensais, mais non, je ne savais pas. Et maintenant, je pense que rien que de savoir ça, ça va aussi m'aider. Plus de plein d'autres choses. Vraiment que tu me dises comment sera la suite. Je vais prendre... Je veux dire, tu me recontacteras. Ah ouais. Tu me recontacteras pour me dire... Éric, l'asthme, c'est fini. La fatigue, c'est fini. J'ai plein de vie, plein d'énergie. Donc, prendre les filles, recontactes dans 3-4 mois. Oui, dans 3-4 mois. Nouvelle vie, nouvelle hygiène, nouvelle santé. Et voilà. Bon, bah merci beaucoup, Yannis. Bah merci. Sous-titrage ST' 501